oui non non allô bonjour c'est Asdine Harbi bonjour merci d'avoir bien voulu assister à participer à notre binaire c'est Asdine vous portez deux casquettes vous êtes universitaire et vous êtes consultant mondial etc en fait nous allons parler de la bonne marche des mécanismes socio-économiques de la Tunisie une bonne marche bon nombre de politiciens et de pseudo experts ignorent les nouveaux traîtres de l'économie politique les déviants des Gilets jaunes roses voire même rouge en attendant la Tunisie vit mal très mal cette transition économique depuis une décennie au bord de laquelle la pandémie a tassé le bien-être social et de la classe moyenne au fin fond d'un gouffre sans fond de la parlotte des uns aux promesses électorales des autres le tout est dramatisé par une presse au mal d'audience et d'une télévision en mal de le dimanche 16 10 merci pour votre participation encore une fois c'était du forum d'économie financière organisé par la vidéo d'études de Tunis et du groupe daily trading au forum nous avons parlé de rationalité sociale une rationalité sociale incontournable en période de crise de crise multiforme les économiques crise sociale crise politique une crise multiforme propre à une transition tout aussi multiforme au choc interne externe s'est dressé greffer une pandémie aussi improbable par son ampleur que par la puissance de ses effets socio-économique la pandémie a plongé la Tunisie en récession recul de la consommation recul de l'investissement recul de l'emploi le pouvoir d'achat recule le sous-emploi explose l'appareil productif c'est une panique nous avions fait déjà le point au cours des précédents binaires nous allons tenter de faire le point du comment en sortir et comment rétablir la bonne marche d'un système économique et social mis à mal par trois décennies d'errements et de déviances sociales le rétablissement du système économique et social vers plus de durabilité procède de celui des concepts le premier concept il est étymologique à ce niveau il convient de rappeler que l'économie c'est par définition l'ensemble des mécanismes et des relations qui préside dans la gestion optimale des ressources rares pour accroître bien sûr le bien-être social tout est dit dans cette définition gestion optimale des ressources rares pour accroître ces définitions implique la recherche de l'étude économique et de l'efficience sociale qui le reflet justement de la justice sociale il ne peut pas y avoir de justice sociale c'est pas d'efficience sociale or l'efficience économique et l'efficience sociale et de c'est à dire aussi de la justice sociale ne sont pas antinomique aucune de ces notions n'est exclusive de l'autre il est utile de faire apparaître qu'une meilleure justice sociale et de nature a créé les conditions favorables pour accroître l'efficience économique laquelle sera elle-même génératrice créatrice de richesses additionnelles c'est à dire de la croissance qui font améliorer davantage la justice sociale de ce fait le côté économique et le côté social ne sont pas des éléments contradictoires mais complémentaires ils représentent des préalables l'un à l'autre à moyen et long terme ça l'aspect inclusif de la croissance l'expérience démontre qu'une bonne approche économique conditionne une politique sociale de recherche de bien être collectif réciproquement une justice sociale sous tendue par une politique sociale satisfaisante constitue un préalable au bon fonctionnement de l'économie or le chômage est la plus grande des injustices sociales à ce titre la croissance économique et la solution a sauf le fléau une croissance tirée notamment par exemple les exportations et de ce fait tout indiqué il y a donc complémentaire complémentarité entre l'efficience économique et la justice sociale et non pas dilemme comme on l'entend souvent la justice sociale dit l'efficience économique la justice sociale exige une telle une telle approche mise en application qu'elle constitue un système qui par effet on cherche à combiner les nécessités d'une bonne performance économique à une bonne politique sociale c'est l'aspect inclusif de la croissance cette approche procède d'une recherche qui n'est pas définitive au contraire mais d'un processus dynamique qui évolue continuellement contenu contenu de l'expérience du passé y compris celle des années 560 et des mutations de l'environnement aussi bien du pays que au niveau international en tout état de cause et la porte de considérer un certain nombre d'éléments fondamentaux dans la définition d'un système socle économique qui réconcilie réconcilie l'efficience économique et la justice sociale trois axes thématiques seront explorés le premier axe pour concerne l'ampleur de la croissance forte et soutenue c'est le principe de la riz tiré lance pour expliquer pour certains l'austérité c'est à dire on appelé ça à ta cachette des années 60 dépenser le minimum c'est à dire en fait ne plus dépenser à la limite l'austérité c'est une faute alors que la rigueur c'est à dire la rigueur dans la dépense c'est-à-dire on dépense mais sans excès la rigueur est une vertu en clair la rigueur se situe à mi-chemin entre les mesures qui favorisent la croissance notamment de l'investissement d'infrastructures entre autres et des mesures d'austérité c'est à dire ne pas dépenser n'importe comment ces mesures font appel à des leviers complémentaires qui sont empruntés aux deux extrêmes d'un côté dépenser le minimum c'est-à-dire en fait dépenser avec parcimonie et dépenser pour accroître les chances de relancer l'activité au niveau de l'investissement créateur d'emplois donc ici on est face à une crise il y a deux deux il y a d'abord celui de l'austérité c'est l'extrême dépenser le minimum c'est ce que certaines organisations internationales pour ne pas les nommer ont préconisé pour certains pays comme le portugal la grèce etc qui ont fait qui ont choisi cette voie ils sont restés cloués au mur avec une des crise sociale incontournable pour revenir vers ce que l'on appelait de la rigueur plus de la relance c'est à dire de la relance de l'autre côté il y a de la barrière économique bien entendu il y a l'accès l'aspect de la rigueur c'est à dire le long du gaspillage des ressources il est contenu dans la définition c'est à dire l'optimisation dans la gestion des ressources on ne gaspille pas les ressources c'est à dire compris le capital le capital physique le capital physique le capital humain il combine la rigueur et la relance d'où le concept de la relance le deuxième axe concerne la nature endogène de la croissance il faut que la croissance profite à toutes à tous les toutes les couches sociales et qu'elle soit à partir des de la participation de toutes les couches sociales la stratégie inclusive en pratique cela suppose la prise en compte de l'ensemble des parties parties prenantes dans la construction des modèles sociaux et économiques il n'y a pas de marginaliser marginalisation au niveau des régions au niveau des couches sociales au niveau des secteurs tout le monde va participer dans la moyenne dans les meilleures conditions le troisième axe finalement enfin concerne la conduite séquentielle de la politique économique et sociale c'est du court terme ça c'est pour se relever ensuite relancer c'est à dire trois ou quatre ans plus tard tout à fait en gros c'est du moyen terme ça nous fait de cinq à six ans cela procède d'une vision stratégique opérationnelle avec une planification je dis bien planification décentralisée j'aurai terminé je cède la parole à csd que je remercie très vivement au nom de l'institut de l'étude de tunis de bien vouloir participer à notre forum d'aujourd'hui c'est à vous merci c'est tard j'ai bien écouté votre reproduction il ya qui sont très intéressants ce que je pourrais surtout les axes que vous avez tant au niveau de la rigueur tant au niveau de la relance la nature endogène de la croissance et tout ce qui est conditions séquentielles essentiellement ce qui est à court terme et ce qui est essentiellement un moyen j'aimerais faire quelques remarques avant de procéder si vous voulez pédagogiquement à ce que j'entends par essentiellement la rigueur ce que c'est la relance en deux mots puisque ça nécessite énormément l'espace de débat et je dis pour les quelques remarques 1 vous avez évoqué au départ des questions très très importantes les questions de justice sociale j'appellerai aussi justice fiscale les conditions de répartition de richesses les conditions d'équité j'ajouterai des débats sur la transformation de l'économie future de la tunisie telle que l'innovation ce qui est la création et l'effort d'accumulation des richesses des débats sur aussi les recherches des rentes des positions déminentes des privilèges d'évasion fiscale de corruption tous ceux tous ces débats sont importants et doivent avoir lieu mais ce que je dirais c'est qu'il est hasardeux actuellement dans là où nous sommes de vouloir résoudre tous ces problèmes en même temps n'est ce pas pendant non seulement une crise en tunisie qui nous suit depuis 2011 et surtout qu'elle a été exacerbée par la covide ou la pandémie la cov-19 et la pandémie donc je dirais deux ou trois cette pandémie puis je reviendrai premièrement la tunisie est une économie ouverte si je prends essentiellement le ratio d'ouverture pour l'export des services sur le pays nous dépassant très largement 70% nous devons essentiellement être sur l'étranger et particulièrement sur nos partenaires traditionnels plus la recherche d'autres partenaires qu'il s'agisse en afrique ou autre la tunisie bien sûr si je veux faire deux petites distinctions avant covide avec covide ou sans covide et avec covide sans covide vous avez parlé du problème fondamental n'est ce pas ce qui est la relance c'est essentiellement la croissance la croissance depuis 2011 a été n'a pas dépassé facilement n'est ce pas si je prends une croissance moyenne de 2011 à 2015 elle a été de 1,4% suivi d'une croissance en 2016 de 1% 2,5% en 2018 1,9% en 2019 et 2020 n'en parlons pas n'est ce pas il y avait une certaine prévision on a dit l'ancien gouvernement dit que ça sera là le rebond n'est ce pas mais avec covide et ce qui s'est passé on est maintenant dans une crise où les taux de croissance n'est ce pas estimé par les organisations internationales de manière générale dépassent un taux négatif de moins plus que moins de 4% et au niveau même du gouvernement qui annonce un chiffre de 7% tout ceci sans des estimations mais il faut faire des estimations parce qu'il y a des chiffres qu'on donne arbitrairement il faut faire des estimations pour voir un peu ceci ce qui est grave c'est que la croissance par tête d'habitants elle a chuté en Tunisie et ceci elle a chuté de 0 moins de 0,9% et ce qui a amené même la banque mondiale en août 2016 a classé la Tunisie en tant que revenu intermédiaire de faible revenu ça c'est grave ça c'était en 2016 essentiellement donc ceci vraiment il faut faire quelque chose donc même sans covid on était dans un programme essentiellement de vouloir faire de la rigueur et de vouloir faire de la ronde on avait un plan 2016-2020 actuellement on ne sait pas quel plan on est en train de suivre on n'a pas de plan on n'a pas de vision il y a une loi de France 2020 n'est-ce pas une loi de finances je dirais rectificative qui devrait être faite pas complémentaire parce que même d'après les décideurs il faut que ça change ça ça a un lien avec la rigueur n'est-ce pas je vais revenir un peu à cela et bien sûr il faudrait essentiellement avoir un plan en annonce pour ça un plan pour 2021-2025 j'espère que ça sera clair mais même dans le plan ancien si je regarde le volume des investissements c'est-à-dire qui ont directement une corrélation avec la croissance le volume des investissements 2016-2020 ce qu'on appelle le prononciage de développement qui court jusqu'à maintenant on n'a rien jusqu'à maintenant il y avait 225 milliards de dinars plus de 60% de ceci a été fait par le secteur privé si je regarde maintenant tout ce qui se passe au niveau de la société c'est-à-dire au niveau des débats qu'est-ce qu'on veut faire est-ce qu'on veut on diabolise le secteur privé ou est-ce que le secteur privé on va l'angéliser il y a certains qui défendent ça devient un peu comme de l'idéologie pratiquement ce qu'il faudrait dire essentiellement que ce secteur privé c'est un moteur de la croissance qui est fondamental et ce moteur-là il y a d'autres secteurs privés où il y a des marchés parallèles ou de la contrebande ça c'est la justice qui va s'occuper de cela mais le secteur privé en tant que tel n'est-ce pas et le moteur essentiellement de tout pour revenir au schéma si vous voulez de la rigueur comment essentiellement adopter cette rigueur-là quand on le veuille ou pas c'est comme un médecin n'est-ce pas un patient opérant dans la salle d'urgence on est beaucoup plus la salle d'urgence c'est il faut stabiliser ce qu'on appelle la stabilisation macroéconomique au départ ça c'est à court terme donc des politiques conjoncturelles on va stabiliser à court terme n'est-ce pas c'est l'établissement macroéconomique et puis on s'occupera n'est-ce pas qui est une question nécessaire à ce qu'on appelle la relance même ceci a été prévu il y a des articles qui ont été faits je m'excuse sur ce qu'on appelle Christ Exit sorti de crise n'est-ce pas avant même Covid maintenant ça devient beaucoup plus pressant je dirais donc il faut stabiliser qui est une condition nécessaire pour relancer tout ce qui est économique et même social donc je dirais essentiellement qu'au niveau rigueur il y a deux choses la stabilisation macro c'est-à-dire que c'est pas de ne rien dépenser ou autre non c'est essentiellement il faudrait si vous voulez au niveau budgétaire montrer à la population au-delà de c'est-à-dire que tout ce qui est consommation tout ce qui est public etc dépense mais montrer à la population que l'effort devrait être partagé par tout le monde tout le monde social la réduction des dépenses essentiellement elle a des effets négatifs sur les couches les plus vulnérables qui doit être accompagnée par une réforme que ce soit de la fiscalité n'est-ce pas on va peut-être faire demander un effort supplémentaire au détenteur de capitaux n'est-ce pas pour faire un meilleur ciblage tout ceci on en parle est-ce qu'on est en train de le mettre en oeuvre je n'en sais rien on parle d'identification d'identifiant unique est-ce que ça fonctionne je ne pense pas jusqu'à maintenant la preuve on est quand on a vu avec la covid tous ces fils d'attente des gens qui ont eu des aides qui ne méritaient pas ça montre qu'il y a quelque chose qui cloche deuxièmement maîtriser les subventions surtout au niveau de l'énergie n'est-ce pas et améliorer toujours le ciblage voyez le côté social qui bénéficie des citoyens qui doivent bénéficier d'assistance sociale dans ce cadre là maintenant ce qui est très important aussi c'est essentiellement les entreprises publiques en le veuille ou pas n'est-ce pas au lieu qu'ils aident le budget de l'état ils sont en train de peser d'ailleurs quand on parle déficit budgétaire généralement ces entreprises publiques on les enlève c'est ce qui a fait dire au ministre actuellement des finances que le déficit budgétaire qu'on dégage dans la loi de finances auparavant ne reflète pas exactement la réalité c'est pour ça qu'on attend la loi de finances rectificative pour voir ce qu'il en est donc ça c'est très important il y a le déficit courant le déficit courant qui est en notre défaveur aussi il faut faire ce que j'appelle on est membre de l'OMC et avec la France on a un excédent mais les plus gros déficits qu'on a c'est avec la Turquie et la Chine donc il faudrait essentiellement revoir ces accords là et au lieu de grignoter des dépenses on ne dépense rien prioritiser faire des discussions un peu sur ces aspects là maintenant avant de parler avec Covid avec cette pandémie là qui a exacerbé le tout comment va-t-on relancer en deux mots on relance puisqu'on a eu un choc maintenant et de demandes et d'offres on relance que ce soit par la demande c'est à dire tout ce qui est dépenses d'une manière générale y compris l'investissement, les exports ou bien par l'offre maintenant si on augmente si vous voulez la relance par la demande un peu à la kénisienne, consommation, dépenses, etc. ceci ne garantit en rien que le taux de croissance si on relance par la demande augmentera au même rythme ça c'est assez garanti et d'ailleurs se poserait le grand problème de financement maintenant la relance par l'offre la relance par l'offre elle est plus ou moins entre les mains des décideurs si je regarde la Tunisie en tant que telle, on a les phosphates oublions la période un peu de pandémie les phosphates, on produisait je n'en sais 8 millions de tonnes on est à 4 ou à 3 ou à moins c'est l'état à ça ce sont des mesures où les phosphates, les exports ne doivent pas s'arrêter pour des problèmes politiques, pour des problèmes de gaspillage il y a un grand gaspillage dans cela il y a des sous-utilisations de capacités de production énormes et donc il y a je dirais des niches où on va utiliser une pleine capacité de production n'est-ce pas, sans pour autant tordre énormément le coup au niveau de la demande même chose je dirais au niveau du tourisme bien sûr il y a la pandémie maintenant n'est-ce pas, mais d'une manière générale le tourisme qui est à la portée des décideurs au niveau marketing, etc. nous offre, il y a beaucoup de capacités le tourisme fait vivre directement 500 000 plus multiplicateurs il y a 2 millions ou d'une manière générale avec leur famille donc ceci offre n'est-ce pas, offre une possibilité si vous voulez d'augmenter la production parce que le problème fondamental c'est la croissance quand on parle d'inclusif il faut avoir le gâteau cette croissance pour moi la relance devrait être faite par l'offre essentiellement je ne dirais pas la demande mais elle va contrebalancer un tout petit peu et d'ailleurs pour les pays émergents et en voie de développement c'est le côté offre qui domine beaucoup plus que le côté de l'offre n'est-ce pas ça il faudrait essentiellement agir il y a bien sûr d'autres choses si on attaque la relance par le côté de l'offre vous voyez que la Tunisie son potentiel de croissance le potentiel en général est à peu près de 4 à 5% et en général il y a 2% de points de productivité des facteurs maintenant qu'est-ce qu'on a c'est-à-dire si on attaque le côté offre oublions la Covid pour une seconde c'est-à-dire phosphate, tourisme on en a facilement des 2, 2,5% à 3% si on utilise pleinement la capacité de production et on domine notre secteur de phosphate et le tourisme on aura ces 2, 2 ce qu'il y a de plus c'est ce que j'appelle leapfrog stratégie parce que nous sommes un pays à revenu intermédiaire de bas niveau maintenant il nous faut ce que j'appelle le saut de grenouille leapfrog leapfrog stratégie pour rattraper cette table des pays à revenu intermédiaire même si on n'avait rien et c'est comme ça qu'on voulait c'est-à-dire quand on parle d'économie numérique quand on parle de tout ce qui est technologique donc on parle de faire de la formation professionnelle au niveau des nouveaux métiers n'est-ce pas biotechnologique au niveau médical au niveau tout ce qui est computer robotique intelligence artificielle etc c'est ça ce qui va donner ce rebond sortir de cette trappe-là donc il y a le côté offre pour moi de la relance et ce côté de transformation d'économie qui nous fait un rebond le côté offre est entre les mains des décideurs donc ça c'est fondamental bien sûr il ne faut pas oublier essentiellement je dirais la question très importante qu'on oublie ce qu'on appelle en anglais institutional economics c'est-à-dire tout ce qui est institutionnel l'institutionnel c'est le comportement c'est pas uniquement l'administration c'est les règles de jeu qui doivent être transparentes c'est les règles de jeu et c'est même ça ce que j'appelle la gouvernance économique n'est-ce pas qui est une source de croissance donc tout ce qui se touche dans l'économie tout ce que les institutions au-delà de l'administration qui doit être des bureaucratiques etc il y a les règles du jeu du comportement qui va diminuer la corruption qui va essentiellement mettre les choses un peu au clair tout ceci va nous amener essentiellement donc la productivité le son technologique etc n'est-ce pas va nous amener à parler de cette croissance inclusive pourquoi inclusive parce qu'il y a beaucoup de problèmes dont vous avez évoqué certains d'entre eux il y a des inégalités au niveau du revenu au niveau régional au niveau fiscal au niveau social tout ceci n'est-ce pas doivent y participer en quelque sorte tout ceci doit être débattu et voir comment essentiellement les imbriquer pour la croissance devienne croissance inclusive je vous dis que je ne vous cache pas que c'est un problème pluridisciplinaire qui n'est pas aussi simple même c'est vraiment des notions qui ont apparu vers les années 2000 au sens pratique du terme au sens pragmatique du terme il y a le prix Nobel Deaton n'est-ce pas mis à part d'autres économistes etc Deaton est en train avec toute une équipe il y a ce qu'on appelle le fiscal institute studies à Londres n'est-ce pas qui est chapouté par Deaton prix Nobel d'économie qui travaille essentiellement toute sa vie sur le problème d'inégalité n'est-ce pas qui a énormément de facettes les risques sociaux dont vous avez parlé pour moi pour vous dire la vérité le chômage ne peut pas se résoudre à court terme il ne peut pas n'est-ce pas on peut faire des formettes cosmétiques de ceci de cela mais on ne voit rien donc permettez-moi de donner deux petits exemples des petites réformettes cosmétiques si je parle par exemple des institutions au départ regardez avant on a créé l'appui l'urgence de promotion de l'investissement ça fait je ne sais pas ça fait plus que 40 ans pratiquement corrigez-moi plus ou moins mais après on a créé l'API on a créé la FIPA on a créé je n'en sais rien d'une manière générale les investissements en termes réels régressent c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une cacafolie ok ça c'est un problème institutionnel même chose on parle d'économie numérique etc et autres c'est vrai qu'au niveau des chômages on a par exemple des programmes for satire on a le programme l'ANETI l'agence nationale de l'emploi etc est-ce qu'il y a un lien entre l'ANETI et la base de données de la CNSS n'est-ce pas au niveau concordance il n'y a pas à ma connaissance j'aimerais bien que dites non j'aimerais bien être en question de me dire non vous faites une erreur il n'y a pas de cette concordance et la preuve il faut donc un système d'information vraiment systémique pour dire en général d'un côté on parle de beaucoup de choses il y a des effets d'amence énormes mais la mise en oeuvre et les résultats tous ces problèmes dont vous évoquez dans moi aussi je parle tout le monde dans les cours dans la télévision tout le monde parle de ça mais il y a un problème de pédagogie un problème de mise en oeuvre et un problème de résultat on ne voit aucun résultat c'est pour ça qu'il y a un disconnect entre la population donc le social d'une manière générale et les décideurs et on ne sait pas comment brancher les décideurs il n'y a ni vision ni plan ni rien du tout le peuple les pouvoirs d'achat qui se détruit l'inflation et on veut le stabiliser on veut prendre je ne sais quoi un peu partout et donc il faudrait un peu d'ordre dire voici comment on va faire de la rigueur on va faire un plan de communication comme je l'avais dit en disant voici on a un système d'identification d'information où les familles nécessiteuses vont être protégées n'est-ce pas il y a des risques sociaux donc il y a des problèmes des familles ce que j'appelle monoparentales n'est-ce pas de plus en plus en Tunisie c'est ça le véritable problème de la société on a les immigrés maintenant des Africains qui sont là pratiquement qui travaillent et on les voit dans les chantiers et tout le monde dit une adéquation entre la formation etc. ce sont des étudiants parfois qui ont fait l'université et qui travaillent ici n'est-ce pas donc est-ce qu'on a des stratégies est-ce qu'on a une stratégie il faut faire des stratégies non seulement sectorielles par chaque secteur qu'on comprend mais il faut faire aussi une stratégie de prévention et une stratégie de réaction au niveau social c'est comme ça que je vois le tout l'espace qu'on appelle comprehensive development framework comment inclure ce retour à la croissance et la rendre vraiment inclusive si vous me permettez pour que je fasse une petite conclusion à moins que vous m'accordiez un peu plus de temps pour la COVID parce que c'est important la COVID c'est quelque chose de vraiment qui a touché le monde entier ok le monde entier le monde entier a besoin des taux de croissance que si vous voyez World Economic Outlook du FMI qui est apparu deux ou trois jours en Europe il y a un moyen de régression de 9% en moyen il y a 10% 11% etc. les Etats-Unis aussi partout ils vont régresser donc en plus de ça donc nous la France ou autre ce sont nos partenaires traditionnels on va être davantage affectés c'est pas que le monde est bien et que ça nous donc nous nous devons nous adapter donc la Tunisie comme tous les pays du monde n'est-ce pas à faire face à une situation avec la COVID inédite n'est-ce pas un problème sanitaire un problème humanitaire on a un problème social on a un problème économique et on a un problème essentiel de mobilisation des ressources dont je vous prie de m'accorder deux minutes pour parler ces problèmes de ressources qui sont fondamentales maintenant à ces choses exceptionnelles il faut trouver des solutions exceptionnelles c'est pas de dire que si l'Etat l'Allemagne parle de rigueur alors que nous sommes dans cela tous les pays ont utilisé des fiscal stimulus un tout petit peu et même les banques centrales ont ils ont fait des liquidités pour les banques n'est-ce pas pour les pour essentiellement protéger le tissu économique et en même temps pour le côté social la Tunisie a veillé a doit veiller à préserver son capital humain et social n'est-ce pas par la protection de premièrement de la population par la Covid la préservation d'équilibre économique des familles et des travailleurs dont leurs venus ont été perdus etc. donc ça c'est un peu tout le monde il y a des chômages un peu partout et les températures bien sûr pour nous de préserver le tissu économique n'est-ce pas des entreprises d'institutions ce sont eux qui produisent des richesses et qui créent qui paient l'impôt et qui créent de l'emploi donc il faut essentiellement le faire et bien sûr on est en temps de guerre on dit de la pandémie puisque c'est une grave crise ce n'est pas d'être alarmiste il faudrait un impératif n'est-ce pas de solidarité qui doit être un socle de base maintenant comment comment financer le financement du déficit budgétaire puisque si je vous dis on a parlé de dette c'est vrai que l'endettement en Tunisie a frôlé plus que plus que 80 86% l'extérieur c'est plus de 60% maintenant ce qu'il faudrait essentiellement faire à mon sens ce n'est pas au niveau de tout ce qui est interne n'est-ce pas la pression fiscale en Tunisie une estimation très très minimale elle est de 25% sinon elle passe jusqu'à 30 ou 32% on est dans la haute sphère on ne peut plus en quelque sorte on va les taux tuent les totaux pratiquement n'est-ce pas les taux d'imposition va tuer donc au niveau de ça maintenant il y a au niveau des entreprises il y a l'effet d'éviction donc si les entreprises et les banques vont donner etc essentiellement les banques vont prêter à l'état et vont dormir n'est-ce pas il n'y a plus de projet donc ce qu'il y a qu'on le veuille ou pas pour 2020 je ne vois pas d'autres solutions n'est-ce pas si on fait uniquement des choses d'un tel tel ou autre on va jeûner le titre 2 ou une grande partie du titre 2 c'est-à-dire l'investissement n'est-ce pas pour consommer donc ce qu'il faudrait essentiellement faire si on ce que le gouvernement tunisien avait fait c'est que ils ont ils ont eu comme énormément de pays un définancement au niveau du fonds monétaire à peu près de 745 aux 48 millions de dollars le Ghana a eu un milliard tout le monde a eu tout ça maintenant les autorités ont manifesté dans la lettre accompagnant n'est-ce pas la revue de cette aide de 748 du fonds par un nouveau programme donc s'il y a un nouveau programme ça va nous aider parce que on va le faire par nous-mêmes c'est nous qui nous demandons de la rigueur pour la relance qu'on le veuille au pouvoir maintenant quand vous prêtez essentiellement du fonds et que vous êtes sûr que la potence est de croissance au moins de 2% lorsqu'on s'occupe de l'offre n'est-ce pas lorsqu'on va s'occuper lorsqu'on va s'occuper essentiellement de l'offre donc donc si on va s'occuper essentiellement de l'offre on va essentiellement canaliser les fonds vers des investissements qu'on perçoit maintenant la Banque mondiale ou l'ABAD ils ont évolué la Banque mondiale leur stratégie a évolué c'est essentiellement pour réduire la pauvreté ça c'est essentiellement n'est-ce pas donc ce qu'il faudrait essentiellement faire à mon sens il y a de nouveaux instruments de financement si on veut qu'on fasse de l'investissement parce que notre problème nous on a emprunté et on paye les salaires ça ça ne fonctionnera jamais si on emprunte au lieu d'aide budgétaire tout seul ou de projet les projets sont meilleurs puisque les projets l'argent va aller là où doit y être l'aide budgétaire à 100% c'est fongible ça peut aller n'importe où on emprunte pour dire on va faire de l'investissement et quand on est coincé on va le transférer on va le transférer essentiellement on va le transférer essentiellement au Sénat maintenant il y a ce qu'on appelle les P4R les programmes for results c'est-à-dire programmes actifs sur les résultats dans ces c'est un nouveau instrument financier entre l'aide budgétaire puis et les projets c'est-à-dire qu'on va donner si on négocie cela plusieurs gouvernements qui sont paresseux qui sont gaspillés n'aiment pas ces gouvernements pourquoi ? parce qu'on va vous donner au départ un tout petit peu supposons qu'il y a un montant de sang on va vous donner au départ parce que vous allez vous engager etc. 20 mais les autres décassements seront faits selon les résultats c'est pour ça qu'on appelle ça programme for result programme et les résultats ils sont certifiés par des organismes indépendants internationaux donc on a besoin en Tunisie si on veut qu'on emprunte et que ça n'aille pas au salaire et ça on se débrouille nous-mêmes parce qu'il y a énormément de débats sur la fonction publique qu'il faudrait faire n'est-ce pas qu'il faudrait réformer au niveau technique et même au niveau des entreprises publiques pour moi il n'y a pas de lignes rouges pour moi il y a une allocation de ressources pour moi il y a des financements pour moi il y a un côté social pourquoi n'est-ce pas des entreprises publiques qui agissent dans un monde concurrentiel qui agissent qui peuvent gagner qui peuvent garder leurs employés qui peuvent gagner plus pourquoi dire non on ne va pas les faire ça c'est de l'idéologie de la doctrine je m'excuse je ne comprends pas bien sûr qu'il y a des effets stratégiques c'est vrai qu'il faudrait dire maintenant on entend des discours d'officiels où il faut examiner cas par cas etc et bien examinons cas par cas faites-le et mettre en oeuvre et dire voici ce qu'on va faire et discuter avec les gens si vous parlez aux gens d'une manière franche au niveau de dire votre empêche publique elle va être voici comment on va la saigner voici comment on va restructurer voici les emplois qui vont être faites voici comment on va redéployer etc les gens vont accepter mais quand vous dites n'est-ce pas je vais enlever les salaires je vais enlever tout ceci il va y avoir un effet je dirais de fuir de peur et à ce moment-là l'économie fonctionne avec la confiance avec la transparence donc si on veut que les agents économiques les ménages le social fonctionne il faut que la société n'est-ce pas soit impliquée la société civile et la société n'est-ce pas au-delà de tout ce qui est secteur public secteur privé tout ce qui est association civile tout ce qui est syndicat patronat ou travailleurs tout ce qui est autre organisme de coopératif etc donc voici grosso modo si vous voulez quelques éléments qui demandent bien sûr beaucoup de développement pour les développer d'une manière beaucoup plus affinée je vous remercie merci beaucoup nous allons passer aux questions allo oui alors dans la pratique comment procéder pour un plan de relance oui c'est une question vraiment très intéressante en deux minutes pour un plan de relance un plan de relance premièrement avant de faire de la relance il faut stabiliser c'est ce qu'on a dit il faut stabiliser donc le patient c'est des meilleurs économistes comme Kenny étaient des médecins au départ n'est-ce pas nous sommes une économie vraiment qui au-delà de la COVID en pleine salle d'urgence n'est-ce pas il faut stabiliser il faut stabiliser ce cet aspect-là sans cela on ne peut faire ni du social ni rien du tout la stabilisation va passer essentiellement par une politique budgétaire budgétaire elle va prioriser des choses tout en défendant les familles les plus vulnérables et pour défendre ces familles les plus vulnérables ce n'est pas un slogan il faut les identifier d'une manière informatique et que ces identifiants soient simples et qu'il faudrait trouver des moyens et les mettre en œuvre pour que ces familles-là qui nécessitent qui méritent on est en train de parler de ça depuis 10 ans il y a une volonté à faire d'un côté on parle d'informatique on parle de l'intelligence de l'autre côté il faut faire cela voici les familles les systèmes voici la liste qui existe il n'y a plus de PSD de parties de cellules des souriennes bon débarras de cela mais il nous faut un système d'information clair et net qui n'obéit pas à l'idéologie mais qui bénéficie aux familles vulnérables ça c'est fondamental donc il faut faire cette protection-là deuxièmement ce qu'on avait aussi dit au niveau pourquoi ne pas négocier avec des partenaires n'est-ce pas dont on a un déficit énorme la France en a un excédent c'est vrai la Turquie et la Chine surtout la Chine n'est-ce pas il faudrait des accords voici la situation là où on est même avant Covid même s'ils disent qu'eux-mêmes ont des problèmes nous c'est exacerbé n'est-ce pas et pas donc il faudrait vraiment revoir cela et avoir le courage et avoir des négociateurs au niveau technique n'est-ce pas qui parlent non seulement le langage des institutions internationales au niveau des matrices ce qu'on appelle et des repères à atteindre pour savoir discuter avec ces techniciens pur et dur on doit avoir notre mot à dire c'est pas les ministres les ministres ils ont la conclusion quand on dit la Banque mondiale ce sont les techniciens qui déterminent pratiquement cela donc il nous faut vraiment revoir tant au niveau de notre politique des négociations le FMI le grand négociateur du FMI en général en pratique c'est la Banque centrale avec les finances c'est la Banque centrale essentiellement n'est-ce pas donc voilà merci question suivante que devient la contrainte extérieure que devient la contrainte extérieure parce que oui parce qu'en fait si on veut relancer de toutes les façons qu'il faut relancer ça va accroître les importations les exportations elles sont très aléatoires on va avoir une contrainte extérieure relativement importante d'autant plus importante que nous avons moins de phosphate du point de vue potentiel et moins de théorisme du point de vue de la pandémie qu'est-ce que ça va donner comment tu vois oui c'est tard tout ceci je crois que vous avez dit il y a des choses qui se font d'une manière structurelle et des choses conjoncturelles les conjoncturelles c'est un court terme ok tout ce qui est structurel ça prend un peu de temps n'est-ce pas quand on dit n'est-ce pas le problème du phosphate je m'excuse si on a voulu résoudre le problème du phosphate depuis X temps c'est le gouvernement pour moi c'est le gouvernement c'est une zone qui est le poumon qui nous donne un poumon d'oxygène au niveau des devises des entrées n'est-ce pas qui peut défendre notre contribuer à défendre notre diner n'est-ce pas c'est quand le phosphate c'est l'offre c'est on relance par l'offre c'est ce que j'appelle et il y a des capacités une sous-utilisation des capacités de production donc ça ne veut pas essentiellement engendrer des choses excessives ni au niveau d'inflation ni autre même chose pour le tourisme bon maintenant avec la pandémie etc si ça résout de plus en plus au niveau touristique nos amis algériens européens avec une diversification et un plan stratégique de ce que le nouveau ministre du tourisme est en train de faire s'il y a une mise en œuvre on aura certains résultats donc la contrainte la contrainte disons que les imports d'un côté si on a un côté d'offre le côté d'offre si demain on résout le côté je dirais des phosphates si demain la pandémie n'est-ce pas on essaye tout le monde se félicite et on espère que même si elle reste qu'on vivra avec nous sommes un pays réussi on va essentiellement faire le marketing de la Tunisie comme elle est en train d'être fait ça ça va augmenter ça ça va augmenter la croissance qu'on le veuille ou pas et d'un autre côté si on a un plan avec le FMI ou autre ça va alléger ce que j'appelle le déficit un tout petit peu de la balance de paiement puisque tout ce qui vient de l'FMI en général ça allège n'est-ce pas le côté de ce qu'on appelle le trade gap c'est-à-dire le gap extérieur essentiellement voilà il y avait une question juste avant celle-ci que devient le déficit public en fait le déficit public le déficit public c'est une question vraiment très fondamentale est-ce qu'on parle du déficit budgétaire ou du déficit public si on parle du déficit public c'est-à-dire c'est pratiquement le déficit budgétaire plus tout ce qui est entreprise et même parapublic à ce moment-là ça va c'est une explosion pratiquement avec la COVID n'est-ce pas avec la COVID avant la COVID nous étions dans une tendance un peu baissière si on voit les statistiques n'est-ce pas mais cette tendance baissière elle a été questionnée par le nouveau gouvernement de finances en disant on n'a pas essentiellement on n'a pas tenu compte des entreprises publiques donc le déficit public il faut contrôler le déficit budgétaire qu'on le veuille ou pas n'est-ce pas contrôler le déficit budgétaire à très court terme n'est-ce pas c'est que si par exemple ce qui est très déficit si par exemple on doit qu'on ne veut pas on doit payer les salaires on doit vous savez qu'au niveau du service de la dette le service de la dette il représente à peu près 30% du budget c'est énorme n'est-ce pas donc ce qu'il y a en Tunisie c'est qu'il y a des négociations il faut parler essentiellement aussi ce que j'appelle le déficit primaire le déficit primaire c'est la différence entre les recettes et les dépenses et on met de côté tout ce qui est intérêt généralement intérêt de la dette généralement le déficit primaire n'est-ce pas et d'ailleurs doit être positif n'est-ce pas il est positif en Tunisie malheureusement même le déficit primaire il est négatif n'est-ce pas c'est ça donc maintenant au niveau de la dette qui pèse qu'on le veuille ou pas et surtout qu'en Tunisie on a peut-être dans la loi de finances si je ne me trompe pas bien il y a à peu près un besoin de financement de 11 milliards de dinars qui va combler c'est ça la loi de finances 2020 n'est-ce pas pour combler donc on doit emprunter ces 11 milliards n'est-ce pas avec ces 11 milliards je crois que des estimations nouvelles vont nous amener au moins à doubler cela c'est-à-dire que les financements dont on a besoin interne et externe pour même budgétaire vont dépasser même les 22 à 23 milliards de dinars en tant qu'estimation j'espère qu'on n'arrivera pas à cela maintenant si avec cela on va prendre toute cette somme-là et s'en occuper essentiellement des dépenses c'est grave si on ne va pas s'occuper de l'investissement si on va gérer une grande partie des investissements pourquoi ? parce que si on les gèle on ne va pas payer les fournisseurs on ne va pas payer des gens du secteur privé et ce qui fait on va revenir un tout petit peu donc il faut une programmation ce que j'appelle financière une programmation financière vous savez qu'en économie grosso modo moi je divise l'économie en quatre grands secteurs le secteur réel le secteur budgétaire monétaire et étranger et généralement le court terme on s'attaque au secteur budgétaire ce qu'on appelle fiscal secteur au départ le secteur réel c'est ça ou la croissance y est c'est ça qui va essentiellement aider les moteurs de la croissance donc tout ceci si vous voulez le déficit budgétaire devrait être suivi d'une manière d'une manière très attentive et surtout je dirais bien protéger les familles les plus vulnérables ça se dit il y a une question très intéressante mais rapidement 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 que deviennent les entreprises publiques puisqu'elles pèsent sur le budget de manière globale les entreprises publiques n'est-ce pas en principe même historiquement parlant en Tunisie elles contribuaient au financement du budget Tunisie la Steg etc il y a un effet vraiment d'assainissement de restructuration il y a des effets de gaspillage énormes il y a des effets énormes de ceci il ne faut pas oublier aussi qu'il y a deux autres choses où l'état dont on n'a pas parlé que c'est important c'est tout ce qui est ce qu'on appelle économie informelle dans l'économie informelle on peut prendre une partie et la formaliser tous ces petits métiers etc la formaliser il y a des méthodes il y a d'autres pays qui l'ont fait en Afrique même et qui ont réussi on les aide pendant un ou deux ans puis ils vont dans deux ou trois ans avec tout ce qui est microcrédit tout ce qui est etc ils vont payer leur impôt dans deux ou trois ans et ils aiment faire des choses tout ce qui est parallèle et contrebande ça c'est la justice qui s'en occupe de ça donc il faut distinguer un peu les deux d'ailleurs au niveau de la banque mondiale il y a un rapport très important qui a été fait en 2006 qui s'appelle qui s'appelle « informal is normal » l'informel c'est normal l'informel c'est-à-dire tous les petits métiers tous les petits métiers qui n'ont pas de licence de patente etc on peut essentiellement les faire tout ce qui est illégal ça c'est la justice qui s'en occupe et il faudrait nettoyer en quelque sorte cette pollution n'est-ce pas donc il y a ceux qui peuvent être formalisés ceux qui pour les entreprises publiques pour les entreprises publiques donc pour répondre il faut prendre une feuille de route qu'on le veuille ou pas il y a tellement de travaux qui ont été faits depuis 30 ans en Tunisie le grand problème qu'on a c'est que on n'a pas changé de comportement au niveau de voir comment les choses ont évolué les mêmes problèmes il y a la commission d'assainissement de restructurité de reprise publique ça date il y a à peu près de 30 ans n'est-ce pas ça date de 30 ans on a fait des choses parfois beaucoup plus avancées que maintenant maintenant ça devient plus idéologue mais un dialogue je crois avec les partenaires les partenaires essentiellement les syndicats le patronat et les différents syndicats ou les patronats n'est-ce pas pour dire voici une feuille de route voici les entreprises dans le domaine concurrentiel voici ce que l'emploi va garder voici la formation professionnelle il faut se réadapter avec la Covid etc il y a énormément de chemin ce qui va se faire y compris dans des entreprises publiques donc il y a un effort d'éducation et de formation professionnelle pour s'y adapter pour les entreprises de demain si vous me permettez pour les entreprises publiques il y a quelqu'un s'y en prend je ne sais pas la CIA qui existait auparavant ou autre n'est-ce pas maintenant avec la robotique et avec la délocalisation on a peur de la Chine puisque la Chine on a dit même quand on a vu les comment on appelle ça les masques et tout ça les médicaments chaque pays devient en quelque sorte protectionniste il veut produire ce qu'il en a donc même au niveau de coût de main-d'oeuvre facile en Chine ça va être dépassé maintenant il y a un côté on va dire il y a robotique intelligence artificielle au lieu d'employer 1000 personnes et ça va donc pour produire telle chose on va employer je ne sais pas 20 robots avec l'intelligence artificielle les autres doivent se recycler maintenant pour les entreprises stratégiques stratégiques fournitures etc ce n'est pas de dire qu'il y a une rouge même dans regardez il y a l'expérience des autres pays Madagascar les îles Maurice l'Afrique du Sud etc il y a eu des problèmes dans Air Madagascar mais ils ont trouvé l'État a gardé 51% et 49% n'est-ce pas on est obligé on va on est obligé on a eu une économie ouverte on est obligé de s'y adapter à la nouvelle tendance et à se transformer on a des cadres on a des compétences qu'il faudrait ne pas exclure qu'il faudrait intégrer tant au niveau technologique qu'au niveau technique qu'au niveau médical il y a en Tunisie le phénomène d'exclusion et le phénomène de trop de dominance de partis politiques c'est ça le grand problème en Tunisie je m'excuse de faire ça l'entreprise publique il y a un problème de rationalité l'entreprise publique peut rendre des services et des fournitures de services j'ai besoin de la stade j'ai besoin de la sonnaie etc ça me fait mal au coeur pour payer l'électricité on dirait qu'on est au 19ème siècle des files d'attente n'est-ce pas d'un kilomètre etc ça ne peut pas ne devrait pas continuer comme ça et d'un autre côté les grands décideurs parlent de numérique de je ne sais quoi etc c'est bon de parler de cela mais il faut mettre en oeuvre résoudre les problèmes un par un dans des pays comme le Kenya ce n'est pas la peine de ne pas être développé tout fonctionne n'est-ce pas tout fonctionne même au niveau de l'agriculteur au niveau etc par ces mobile networks pratiquement donc tout ceci les chéquiers ont disparu pratiquement les cartes de crédit ont disparu si vous partez en Europe ou autre maintenant la banque devient en durée d'inviter donc les entreprises publiques en examinent un par un avec une feuille de route et ce qui est concurrentiel il faudrait avoir le courage d'en discuter avec les employés d'en discuter avec les employeurs et avancer s'il faut privatiser certains il y a deux questions en fait qui sont subsidiaires l'une de l'autre là qu'est-ce que l'on entend par une planification décentralisée et en même temps en même temps est-ce que cela est possible dans le contexte politique actuel voilà pour vous dire la vérité je n'aime pas je n'aime pas le mot planification ça me rappelle c'est juste c'est juste de route pas de problème on parle de la même chose je ne parle d'une planification décentralisée décentralisée je comprends voilà avec des objectifs avec une stratégie avec des instruments etc voilà quand on parle de vraiment programme ou de plan programme si on veut voilà de programme décentralisé si vous parlez à un anglo-saxon ok dans les pays anglo-saxons en général et même si en Afrique si vous parlez au Nigeria puisqu'on aime traiter avec ces pays-là ou au Kenya ou en Othiopie ou même Maurice ou autre ces pays anglo-saxons en général vous parlez comme vous parlez de décentralisation décentralisation c'est-à-dire que les pouvoirs sont dévolus directement aux régions c'est-à-dire que ce sont les régions les conseils régionaux qui en décident ce sont eux qui planifient etc et c'est de la base ce qu'on appelle bottom up c'est de la base que tout se fait donc au niveau du plan ou du programme c'est la région il faut définir ce que c'est une région c'est pas gouverneurat pour moi en Tunisie il y a tellement de gouverneurat par région peut-être il faudrait faire une complémentarité c'est-à-dire des régions qu'on dise défavorisés comme Sidi Bouzid ou autre n'est-ce pas les rattacher à une ville côtière par exemple à Pax pour ce qui est Belge etc à Tunis pour ce qui est le Kerouan et autres et Castrignan ou autre peut-être pour créer des régions on peut créer ici sur cette région il y a eu des réflexions un peu sur cela et dire on va dans ces régions là il y a des conseils régionaux qui sont élus n'est-ce pas maintenant si on parle en Tunisie de déconcentration c'est ça la francophonie qui parfois je perds mon latin la déconcentration c'est elle vraiment barbouille la décentralisation puisque c'est le pouvoir central qui contrôle le tout n'est-ce pas c'est le pouvoir central en fin de compte qui domine le tout donc are we talking are we talking decentralization or deconcentration donc pour moi je suis totalement pour la décentralisation il y a eu tellement de réflexions ça mérite un débat n'est-ce pas et c'est ça ce débat là le pouvoir politique etc. ne se pas perdu mais les citoyens veulent y participer les citoyens veulent dire leurs mots vous n'avez qu'à voir parfois des interviews des citoyens je m'excuse parfois leur réponse est plus intelligente que certains chroniqueurs dans la télévision ils comprennent bien les problèmes donc il faut faire confiance il y a des cadres il y a des compétences un peu partout il faut redéfinir ce que j'appelle au niveau pratique puis une décision politique n'est-ce pas voici les régions voici comment essentiellement ils vont faire et puis tout ceci sera ramené au niveau de l'information n'est-ce pas au plus haut niveau donc oui je dis d'accord je suis encore mais est-ce que le contexte politique aujourd'hui là maintenant admet ce concept cette évolution cette décentralisation oui oui vous avez l'administration l'héritière l'héritière de l'administration napoléonienne et puis elle est toujours là regardez vous avez la décentralisation en France n'a jamais marché actuellement ça commence à bouger un peu mais regardez on va attendre quoi on va attendre 270 ans voilà regardez on va pas suivre la France on va faire ce qu'on appelle l'IFRO on va faire un petit saut regardez la France a ses problèmes justement non non nous sommes votre question elle est fondamentale votre question vraiment elle est fondamentale ce que je dis c'est que il y a un besoin de transformation de l'économie et de il y a une évolution de la société tunisienne en même temps qu'une transformation nécessaire pour cette économie là on ne peut pas raisonner comme auparavant comme il y a 30 ans n'est-ce pas les mêmes phénomènes c'est ça notre problème on est en train de faire le budget et de le concevoir on a des mots par objectif on ne voit pas de résultat n'est-ce pas on est en train de le faire peut-être on le faisait mieux il y a 40 ans n'est-ce pas pour choquer un tout petit peu on a par objectif est-ce qu'on a vraiment les résultats est-ce qu'on les touche on les palpe n'est-ce pas je me réfère uniquement à ce qu'a dit le nouveau ministre des finances sur la véracité même des chiffres et des déficits qu'il en a maintenant ce que vous dites il est fondamental pourquoi parce que comme je l'avais dit ça nécessite des débats francs pas patronner je m'excuse par les partis politiques parce que les partis politiques ils vont toujours avoir leurs dividendes pour eux n'est-ce pas dans n'importe quelle société ici on a 224 ou je n'en sais rien partis politiques bon il y a 6 dominants ou autres regardez ça sera une cacophonie ça sera la preuve ennée il y a eu des élections au niveau municipal est-ce que ça fonctionne bien non je m'excuse il y a beaucoup de politiques je ne parle pas de telle région qui veut faire ceci tel fonds je n'en sais rien en fait les municipalités devraient vraiment être au service et aider la fourniture des services aux citoyens et c'est là où le citoyen exerce son droit la municipalité est devenue un lieu politique beaucoup plus donc quand on parle même de décentralisation à la française la municipalité je m'excuse en France vous connaissez la France mieux que moi n'est-ce pas en France je crois la municipalité elle est là le maire de n'importe quelle maire elle est au service des citoyens s'il y a des inondations s'il y a ceci il sort lui-même il évacue lui-même les gens il aide il fait tout ceci et si nous avons des municipalités politiques et il faudrait quand on dit compétences techniques ou autre c'est pas tout un système doit changer tout le système décisionnel et pour cela on a besoin de débats on a besoin de débats sur mille et une questions comme vous l'avez dit sur la justice sociale la justice fiscale la recherche des rentes des positions dominantes des privilèges la fraude fiscale l'effort d'accumulation des richesses mais aussi tout ce qui est technologie tout ce qui est innovation création etc donc tout ceci a besoin de débats maintenant pour vous dire il est difficile vraiment actuellement avec tout ce qui se passe de vouloir résoudre ces problèmes là qui sont fondamentaux ils sont fondamentaux y compris la décentration pendant n'est-ce pas une crise qui perdure depuis 2011 et qui a été exacerbée par la pandémie mais parfois comme il y avait un certain acteur qui a disparu maintenant je ne connais pas bien les acteurs français qui s'appelle Yves Montand je crois que vous connaissez qui dit vive la crise vive la crise c'est au moment des crises où les débats doivent avoir lieu c'est au moment de la crise où on se pose des questions c'est pas un moment où tout le monde est en train de ne pas se si au moment ces débats là doivent avoir lieu les prioriser voici ce qu'il y en a quand on dit on a consulté etc est-ce que c'est une consultation elle va vite on va dans une région etc c'est pas ça c'est pas ça il faut ce que j'appelle vraiment que les citoyens n'est-ce pas ou bien ils réalisent ou ils sanctionnent leur élu pour la fourniture des services pas pour la fourniture de politique la fourniture de meilleurs services d'éducation meilleurs services de santé meilleurs services au niveau de toutes ces paperasseries etc où il est sanctionné en Tunisie tous les services sont en train de reculer je m'excuse l'éducation les gens n'est-ce pas ont plus ou moins peur disent non moi mon enfant je veux qu'il aille au secteur privé donc il faut poser ce problème là même chose au niveau de la santé on a tellement peur de ne pas aller à l'hôpital il faut la clinique et les gens sont faites ils font n'importe quoi donc c'est alors que il y a une partie du budget qui est réservée à cela maintenant c'est pour ça que même quand il appelle le ministère de la santé le mot public a disparu j'applaudis c'est la santé c'est privé et public c'est tout le monde c'est la santé des Tunisiens n'est-ce pas donc il y a des grands choix à faire et des débats à faire j'espère que la pandémie et cette crise là n'est-ce pas nous donnent l'occasion pour avoir des feuilles de route pour avoir une programmation quand on parle de plan on va faire un plan 2021-2025 et peut-être ça sera publié en 2020 le plan il faudrait poser les problèmes d'une manière claire et dire voici les stratégies qu'on a au niveau sectoriel au niveau d'éducation de la santé au niveau de l'innovation technologique de l'administration etc on va en débat et puis on fera essentiellement des plans d'action et des plans de réaction mais dire maintenant si on parle du plan stratégique de développement 2020-2016-2020 est-ce que les gens en parlent on dirait c'est jeté de je ne sais où les gens ne veulent même pas parler alors qu'on a eu un plan donc au niveau méthodologique les plans qui existaient auparavant étaient meilleurs les plans quinquennals etc il était meilleur il était mieux suivi il y avait beaucoup plus de participation donc maintenant il y a beaucoup plus de frustration il faut inclure on parle de croissance inclusive moi je dirais cette croissance il faut inclure il y a tellement de compétences tellement des gens qui veulent y participer le Tunisien a un niveau d'éducation en général meilleur qu'auparavant mais quand il parle avec ses parents ses parents le disent avant c'était mieux je ne parle pas politique je parle au niveau de la fourniture des services moi je suis allé comme vous dans l'école publique je suis allé à l'école publique à Sfax au lycée je suis allé à la faculté de là je suis allé aux Etats-Unis ou autre n'est-ce pas en tant que boursier pour étudier et tout donc c'était les gens maintenant il y a des paradoxes il y a des paradoxes n'est-ce pas quand on parle de débats c'est-à-dire il faut mettre quatre sur table et pas faire de la politique non moi oui je veux que mes enfants étudient je les fais sortir du privé il ne faut pas faire de la politique dans cela parce que ce sont des fournitures des services tellement importants et c'est pour ça qu'il faudrait revoir un peu le tout je pense que on espère qu'il n'y aura pas une deuxième vague on espère que la confiance viendra on espère qu'il y aura une découverte même parmi des Tunisiens que je respecte d'un vaccin n'est-ce pas et sérieuse pourquoi pas les Tunisiens ont réussi dehors il y a des compétences c'est plus des Tunisiens qui vont travailler comme des manœuvres on réussit dehors en Tunisie on est exclu dans le pays je parle je parle de gens en général qui ont des compétences et des habiletés des skills des soft skills vraiment qui sont là on cherche on cherche à se positionner dans quel parti et même pas le nom de parti une liste où tout le monde peut passer comme un prix Nobel peut passer comme je m'excuse un triant peut passer ou un contrebandier peut passer ce n'est pas normal on mérite mieux que cela et ce n'est pas politique vraiment c'est ça les décisions je vous remercie beaucoup je voudrais juste poser la question qui fâche la mienne après ce brillant exposé exhaustif où il y a plus de questions que de réponses et de toute façon c'est l'objectif du forum parce qu'on va revenir là dessus plus tard la question est est-ce que vous êtes optimiste neutre ou pessimiste rapidement très rapidement deux trois des questions dont on a parlé dont on a soulevé qui ont été soulevées par d'autres personnes compétentes dans plusieurs domaines les gens en parlent les gens en discutent il y a des choses techniques qui ont été faites et tout tout le problème c'est d'être pragmatique de rassembler je dirais d'avoir des débats sans exclusion c'est ça donc d'un côté je suis vraiment optimiste puisqu'il y a une volonté dans la société civile dans pour dans ce qu'on voit dans les social media sérieux disons où les problèmes sont posés qui méritent n'est-ce pas des points de vue qui méritent des contradictions qui méritent etc. pour arriver à faire quelque chose la Tunisie est un beau petit pays nous sommes 11 millions d'habitants ce n'est même pas la moitié du Caire ou c'est le grand Paris avec toutes ces compétences qui existent on pourrait essentiellement rebondir avec toutes les crises qu'on a maintenant tout ceci répond à votre question d'un côté je suis optimiste d'un autre très court terme maintenant on dirait qu'il y a une impatience de dire pourquoi nous sommes encore là pourquoi et ça ça nous ralentit ça nous fait parfois baisser les bras mais la lutte continue au sens pragmatique du terme pas marxiste du terme merci beaucoup au nom de l'institut d'autres études de Tunis je vous remercie pour votre participation et je vous dis à très bientôt à la rentrée vers octobre novembre nous allons nous allons continuer donc continuer ce type de débat de la crédibilité de la politique économique de l'économie sociale solidaire de la croissance inclusive etc merci beaucoup à très bientôt au revoir c'est à moi de vous retenir c'est tard merci beaucoup et au plaisir de vous revoir à très bientôt